Alors Moustapha, bonsoir, tu es un des artistes de la compagnie Pyramide et tu viens de présenter ce soir le spectacle Ballet Bar, du hip-hop sur du jazz, c'est pas un petit peu anachronique tout ça ? En fait on a fait ce spectacle après un voyage à New York, là-bas les bars new-yorkais, jazz funky, en fait ça nous a beaucoup plu et on s'est dit pourquoi pas recréer cet univers ici en France dans notre prochain spectacle, donc on s'approprie un petit peu l'espace dansant, le tourne-disque, le bar, les chaises, les portes-manteaux, donc à l'enceinte un petit peu, on aime bien ce côté vintage un petit peu. Un très beau challenge et je pense qu'on a réussi le pari. Alors la mise en scène elle est aussi extrêmement millimétrée, c'est rythmé jusqu'à la fin de la note, combien de temps pour mettre en place un tel spectacle ? On a mis un an, un an et demi, déjà 6-7 mois d'écriture, vraiment le squelette de la pièce. Et ensuite voilà, on a de la chance de travailler en collectif, donc il n'y a pas un chorégraphe qui a un regard extérieur, on a la chance de tous donner des idées et on les teste. Est-ce que ça, ça marche ? Ça, ça marche pas, on le garde, ça marche pas, on l'enlève. C'est entre vous, c'est uniquement vous, il n'y a pas de metteur en scène ? Non, il n'y a pas de metteur en scène. Il faut savoir qu'on est des amis d'enfance, on a grandi ensemble, on est comme une famille et on a cette... Nous, enfin, on pense que c'est une force en fait, vraiment de travailler comme ça. Rares sont les compagnons en France qui travaillent comme ça. Donc vous venez tous du hip-hop ? Oui, tous du hip-hop. On a commencé le hip-hop à savoir assez tard, on va dire 17 ans, donc on avait un champion de boxe, moi-même je faisais de l'athlétisme, du foot et à certains niveaux en fait, à haut niveau, à Rochefort, donc dans notre ville. On a reçu un groupe de hip-hop, on ne savait pas ce que c'était le hip-hop, on a découvert ça en fait dans la rue. On s'est tout de suite pris de passion en fait avec cette danse. On a la chance d'avoir un animateur en fait à l'époque qui nous a emmenés dans les théâtres et c'est très important. Donc on est passé de la rue à la scène. Il faut savoir aussi qu'on organise aussi des battles, des festivals de danse hip-hop, mais à la base, on est tous issus de milieux différents en fait. D'accord, donc danseurs, sportifs, mais théâtres aussi puisque le spectacle est quand même très théâtralisé. Ça vraiment aussi c'était un pari et je pense que maintenant on arrive à distinguer vraiment la compagnie Fermi grâce à cette petite touche-là de mime. On s'inspire un petit peu de James Thiré, de Buster Keaton, de Charlie Chaplin et on commence à se faire vieux aussi. Donc on ne peut pas tomber sur la tête jusqu'à 45 ans. Et voilà, on essaie de toucher à tous les domaines et ça, ça nous... En fait, on est très content, on est très ravi de toucher à plein de domaines. Quelles sont les prochaines dates ? Là en fait, on enchaîne la semaine prochaine, on est au 20e théâtre à Paris et ensuite on rentre à la maison pour la dernière semaine de résidence du nouveau projet de création qui sortira début avril, scène nationale d'Angoulême. Merci beaucoup Mustapha. Ça c'est à vous. Sous-titrage ST' 501